Le monde est divisé en deux parties, les riches et les pauvres. Dès qu'une personne atteint l'âge de 20 ans, on lui donne une chance, et les élus ne reviennent jamais en arrière. Les élus ne sont que 3%. Michel, un pauvre homme, entend la nouvelle de l'ouverture de la porte de sélection. Tous les gens quittent instantanément leur maison pour aller tenter leur chance. Tout d'abord, chacun doit se soumettre à une procédure de purification et recevoir des vêtements propres. Isiaquil apparaît. Il explique que seuls 3% pourront entrer dans la côte, où les fondateurs ont créé un monde parfait. Il n'y a pas d'injustice ici, car tout le monde a les mêmes droits. Alina a beaucoup apprécié le discours d'Isiaquil. C'est elle qui jugera la sélection cette année. Il n'était pas au courant. Neira qualifie cette sélection d'incroyablement importante, car l'impensable s'est produit du côté des riches. Pour la première fois, un homme a été tué. Isiaquil assume l'entière responsabilité de ceux qui atteignent la côte. Neira demande de faire attention, car il y a beaucoup de gens qui veulent mettre tous les malheurs sur le dos d'Ézéchiel. Maintenant, Matheux et ses intercesseurs ont un avantage. S'il s'en sort bien, ses hommes mineront le processus de sélection. En ce moment, les gens sont interviewés, et on leur pose beaucoup de questions de toutes sortes. Certains deviennent très anxieux, ce qui leur vaut d'être renvoyés dès le deuxième point. Michel est à la recherche de la personne qu'elle préfère, et dont elle pense qu'elle a passé le processus de sélection, et qu'elle se trouve déjà sur la côte. La police réussit à attraper le bandit. Il est membre d'une organisation appelée Tarjet, qui s'oppose à l'ordre mondial existant. Selon lui, il y a un espion parmi les candidats. Dans la file d'attente, Jonas a vu un type, avec une drôle d'oreille. C'est le signe d'une fausse inscription. L'homme fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle. À sa grande surprise, Raphaël réussit le test. Le test suivant évalue la logique spatiale. En trois minutes, ils doivent assembler le plus grand nombre possible de cubes. Ils doivent assembler au moins neuf pièces sous peine d'être expulsés. Alors que le temps est presque écoulé, Raphaël vole un cube à son voisin, ce qui lui vaut d'être expulsé. Michel n'a pas pu rassembler neuf cubes, mais seulement huit. Mais Fernando s'avère être un homme gentil et réalise que sur huit cubes, on peut en ramasser un gros. Elle aurait donc un gros cube et huit petits cubes, soit un total de neuf. Ce qui signifie qu'elle réussira. À la fin du deuxième défi, tout le monde a droit à un déjeuner. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu un tel plat, et encore moins cru qu'il pouvait être aussi délicieux. La sécurité a appris qu'un espion vivait dans l'un des blocs. Michel et Bruno y habitent également. Ils sont donc amenés dans le bureau de Cassia. Ils ont trois minutes pour tout avouer, sinon, selon le protocole, ils seront tous les deux détruits. Naturellement, ils nient tout. Les filles envisagent un plan d'évasion, mais Michel se retrouve dans le groupe Tarjet. Elle n'a jamais eu de petite amie et toute l'histoire a été inventée et lui a été racontée par un pendentif pour une interview. Lui était son frère et elle est sûre qu'Iziki l'a tué. Bruna est devenu par coïncidence un mécanisme dans leur jeu, ce qui lui a valu d'être tué. Désormais, Michel ne se méfie plus de personne et retourne auprès des autres sujets de test. Le nouveau test porte sur la condition physique. Fernando est enthousiaste car il est handicapé. L'ordinateur passe au rouge et Fernando est emmené. Ils vont faire un test complet et lui rendre la sensibilité de ses jambes. Certes, l'effet ne durera que quelques minutes, mais avec le traitement adéquat, il retrouvera sa mobilité. Toutefois, il devra se soumettre à un processus de sélection complet. Les candidats sont conduits dans une salle où ils doivent découvrir ce qui est arrivé à la femme en bleu. Chaque poupée porte une cicatrice de vaccin, ce qui signifie qu'elle date de l'époque ante bellum. Fernando est convaincu qu'elle a été empoisonnée par sa propriétaire. Deux couples sont assis à table, l'hôte et l'invité. Cela est indiqué par des bagues et des coutumes. Les deux hommes veulent aider la jeune fille en bleu, mais celle-ci n'est pas attirée par son mari, mais par le propriétaire, avec qui ils ont une liaison secrète. La propriétaire la prend et se venge. Cette théorie est étayée par le fait que seule, la fille en bleu a de la sauce dans son assiette. Raphaël, lui, s'y oppose catégoriquement. Il prétend que la fille est allergique à l'argent. Il y a du métal sur chaque mannequin. La bague qui a été éliminée est en verre ou en pierre, et la kettlebell est en bois. Mais les outils sont en argent. La jeune fille n'a pas fait attention et a commencé à manger, ce qui a entraîné un gonflement des voies respiratoires. Quant à la sauce, il fallait regarder la serviette de l'hôtesse, qui est immaculée de sauce. Il est peu probable qu'elle ait mangé son propre poison. La propriétaire était une professionnelle de la santé, c'est pourquoi elle a regardé la serviette. La réponse était correcte. Théo n'a pas cherché à résoudre le mystère, il a simplement attendu la solution, ce qui lui a valu d'être mis à la porte. Fernando avoue à Michel qu'il peut remarcher. Le problème, c'est qu'il a passé toute sa vie à s'accepter tel qu'il est. Aujourd'hui, on lui dit que sa lutte n'a servi à rien. À ce moment-là, Izequiel se déguise en habitant d'une classe inférieure et se rend dans leur établissement, ce qui fait que la nouvelle épreuve se déroule sans lui. Les candidats ont 15 minutes pour décider qui doit être expulsé. Raphaël n'a pas l'intention de participer au vote et prend le jeton pour lui. Marc n'apprécie pas sa décision et lui sert instantanément la main, lui ordonnant de jeter le jeton. Avec un vote clair, ils ne peuvent exclure aucun d'entre eux et décident de procéder à un tirage au sort. Celui qui tire le chiffon le plus court est éliminé du jeu. Cette personne s'avère être Jonas. Cependant, il ne savait pas que lorsque tout le monde a jeté ses jetons, elle les a magistralement cachés, car elle n'avait pas l'intention de quitter le jeu. Izequiel n'a pas pris en compte le fait qu'Alignia pouvait voir les caméras de toute la ville et qu'elle l'aurait reconnue. Alignia rapporte à ses supérieurs tout ce qu'elle a pu découvrir. Mais elle doit aussi découvrir ce qu'il cache exactement. Neira prévient Izequiel qu'Alignia donne beaucoup d'informations amateux. Izequiel essaie de convaincre Neira qu'il n'a rien à cacher et qu'elle ne doit donc pas s'inquiéter. Au bout d'un moment, l'épreuve suivante commence. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est traverser le tunnel en groupe. Ils ont cinq minutes pour tout faire. Une fois plongés dans l'obscurité, tous commencent à entendre des hallucinations. Il explique que le gaz affecte l'arrière du cerveau. Pour gagner, ils doivent surmonter leur peur. Quelques secondes avant la fin, ils parviennent à surmonter leur peur et à poser leurs mains sur le scanner. Après le test, Agatha commence à se sentir mal. Les crises de panique ne font qu'empirer. Michel demande à l'agent de l'aider, mais celui-ci lui répond que puisqu'elle a réussi le test, elle n'a pas besoin d'aide. Chacun des candidats émet des hypothèses sur l'aspect réel de la côte. Quelqu'un a entendu des rumeurs sur l'existence d'une immense serre. Tard dans la nuit, un garçon pénètre dans l'enceinte et est trouvé par Iziquille, qui l'emmène et le filme. Le garçon s'appelle Augusta et c'est à lui qu'Iziquille a apporté de la nourriture au campement. Il explique qu'ils sont surveillés et qu'ils ne peuvent plus se voir comme avant. Joran a fait beaucoup de mauvaises choses dans le passé, elle a même tué un homme. Pour effacer son identité, elle est allée voir un médecin qu'elle connaissait et qui a pu changer sa puce de personnalité. C'est pourquoi elle s'est rendue compte que Raphaël avait également modifié la puce. Au cours d'une conversation privée, Raphaël remarque la cicatrice et se rend compte qu'elle aussi garde des secrets. Alenia frappe à la porte de la chambre d'Iziquille. Il cache immédiatement le gars et laisse entrer la fille. Elle remarque rapidement deux assiettes. Elle se dirige tranquillement vers le fond de la pièce. Et pour qu'elle s'arrête, il lui avoue qu'il sait pourquoi elle est venue la voir. Après avoir discuté, elle s'en va. Connaissant le complexe sur le bout des doigts, Iziquille raccompagne le garçon et lui demande de ne jamais venir ici car c'est très dangereux. Une nouvelle journée s'annonce. Jonas atteint une porte qui n'existait pas auparavant. Toutes les issues sont bloquées, il essaie de pousser la porte en vain. Il n'y a pas non plus de nourriture. Dans la pièce principale, il y a un dispositif avec sept leviers. Marc compte les appareils. Les chiffres correspondent au nombre de leviers dans toutes les pièces. Un groupe de huit mémorisateurs est nécessaire. Chacun doit mémoriser sa ligne et se rendre dans la bonne salle. Les mémorisateurs devront actionner les leviers. 0 en haut, 1 en bas. Tout cela doit pouvoir se faire avant que les nouveaux numéros n'apparaissent à l'écran. Dès leur première tentative, ils ont eu le matériel nécessaire. Même s'ils s'attendaient à ce que la porte s'ouvre. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et, après une discussion, ils décident de répartir la nourriture par ordre alphabétique. Après dix tentatives, la patience commence à s'épuiser. Marc leur propose de continuer leur chemin en précisant que cela risque d'être un défi. Ils décident de se séparer et de se reposer. Les autres personnes ne veulent pas participer à l'expérience et attendent que les choses se passent d'elles-mêmes. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Marc-U a changé. Il a commencé à leur retirer leur nourriture parce qu'il ne voulait pas essayer de réussir le test. Raphaël n'aime pas la méthode de Marc-U. Johanna se dit que si elle grimpe le tuyau jusqu'au sommet, Iziki l'attendra. Il explique que ce test est un travail d'équipe. Marc-U devient complètement fou. Il s'est élevé au rang de roi, à qui tout le monde doit obéir et frappe une fille qui essayait de cacher de la nourriture. Raphaël veut faire passer le message qu'ils ont perdu la tête et qu'ils doivent arrêter, mais Marc ne lui laisse que quelques secondes pour s'enfuir. Après tout, il sera le prochain. Raphaël tente de se cacher dans la base de Michel et, pour qu'elle le laisse entrer, il lui chuchote quelque chose à l'oreille et elle le laisse immédiatement entrer. Iziki lui raconte que les fondateurs de l'entreprise étaient issus des plus basses couches de la société. Mais ils ont utilisé leur cerveau et sont devenues les personnes les plus influentes. Elle a le choix, profiter d'un délicieux repas et s'envoler ou affronter les épreuves en prouvant qu'elle est digne de plus. Elle devra retourner au bas de l'échelle. C'est alors que la bande de Marco fait son apparition. Et quand Jonas convainque tout le monde de s'arrêter, les portes s'ouvrent. Marco s'est réveillé trop tard et n'a pas réussi à quitter l'enceinte à temps. Plus exactement, seule la moitié de son corps est sortie à temps. Aligna veut mettre en place un izikiyé et scanne les empreintes digitales des inconnus. La chance n'est pas de son côté et les gardent la repère. Mattel attire d'affaires. Elle doit accomplir sa mission le plus rapidement possible. À ce stade, il ne reste plus que 9% des candidats. Aligna parvient à déterminer à qui appartiennent les empreintes et demande qui est le garçon. Il tente de partir, mais elle l'en empêche. Il a le choix. Elle rapportera tout où ils fermeront les yeux. Et après cette année, il démissionne de son propre chef et nomme un successeur qu'elle devient. Alors qu'Aligna s'en va, izikiyé s'enfonce dans ses pensées. Il a déjà eu une femme, Julie. Un an plus tard, Julie devient le bras droit de The Kiel. Il lui apprend que des caméras ont été installées dans toute la ville. Officiellement pour vérifier le recensement, mais en réalité Cassie surveille les bonnes cibles. La fille chargée du recensement commence à se disputer avec Julia. Finalement, une bagarre éclate entre elles que la caméra filme. L'enregistrement est vu par Matheu. Il propose à Izikil de lui donner un peu de vacances. En cachette de lui, elle a téléchargé des images de la dernière prise de contrôle de la cible par des militants. Dans la foule, un garçon attire son attention. Au fil du temps, Izikil a remarqué que Julie disparaissait quelque part et ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Il s'est intéressé à ce que Julie regardait constamment et a trouvé une vidéo du garçon qu'il a regardée 127 fois. Un nouveau jour arrive. Izikil demande à parler de ce qui la préoccupe. Et si elle refuse de s'ouvrir, il devra aller à l'hôpital. Elle avoue qu'elle a un fils. Il était avant la sélection et c'est lui que l'on voit dans la vidéo. Izikil ne s'attendait manifestement pas à cette réponse car son questionnaire était vide. Le garçon s'appelle Augusta. Elle veut le revoir, ce à quoi il répond que le moment viendra et qu'il réussira le test. Mais elle ne veut pas attendre. Elle s'enfuit du camp pour voir son fils en personne. Mais au dernier moment, elle est rattrapée par Izikil, qui prend la seule bonne décision, livrer Julia au médecin. Malheureusement, sa femme s'autodétruit. Après cela, il commence à aider Auguste. Il lui promet de lui donner les souvenirs de sa mère s'il réussit le test. Le membre du personnel les informe que chacun d'entre disposera d'une chambre séparée. Ils ont également invité les proches des participants, mais il s'agit aussi d'un test. Les proches doivent convaincre les participants de renoncer au test et ils seront payés pour cela. Comme Michel n'a pas de famille, l'employé lui explique qu'elle a 30 minutes pour conclure l'affaire. Grâce à une puce modifiée, un homme se fait passer pour le père de Jonas. Il veut l'emmener chez le père du garçon qu'elle a tué. Cependant, il y a beaucoup plus d'argent ici que ce que Gerson a offert pour sa tête. Maintenant, deux choix s'offrent à elle. Partir d'ici ou se faire tuer. Un combat s'engage, l'homme gagne rapidement et admet qu'elle a réussi. C'était un test. Iziqui l'a envoyé ici. Ils connaissent son vrai test. Et comme elle veut vraiment passer le test, ils se fichent de son nom. La mère de Raphaël, elle, ne veut qu'une chose, de l'argent et elle n'hésite pas à faire chanter son fils en lui donnant des informations sur elle. S'avançant dans la foule, la femme traite Raphaël de traître mais se ravise au dernier moment et ne le dénonce pas. C'est à ce moment-là qu'Iziaki accepte un nouveau cadeau d'Augustu, le cube. Celui-ci commence même à s'attacher à lui mais tente de s'éloigner. Cassia remarque le comportement étrange d'Iziaki. Il est contraint d'avouer qu'Alignia le fait chanter. Cassia veut savoir exactement ce qu'Alignia possède. Ainsi, elle pourra élaborer un plan pour se débarrasser d'elle. Au cours de la réunion, les travailleurs élaborent des tâches personnalisées pour chaque candidat. Michel doit annoncer aux parents de Brun la mort de son ami. Fernando doit trouver les meilleurs essais pour le procès. Raphaël doit allumer deux images en même temps. Les interrupteurs sont situés à des endroits différents, ce qui rend la tâche très difficile. Il faut demander de l'aide à quelqu'un. Mais comme il a toujours menti à tout le monde, personne ne veut l'aider. Seul le gentil Fernandez parvient à le convaincre de l'aider. Tard dans la nuit, Michel sort la capsule de poison qu'elle devait avaler en cas d'échec. Mais elle a d'autres projets. Elle glisse le poison dans le verre d'Iziki. Après un toast le félicitant pour la fin de la sélection, il boit le contenu du verre. Mais le plan tourne mal, la boisson empoisonnée se retrouve dans un autre verre. Les médecins détectent rapidement le poison dans son sang. Il est toujours utilisé par les agents de la cible. Iziki remarque l'étrange cicatrice de Michel. Il comprend qu'elle est coupable, mais c'est le moment idéal pour accuser Alinia et elle ne peut pas se justifier. Lorsque Michel retourne dans sa chambre, Izaki il y attend déjà avec la capsule. Il lui montre une photo de son frère qui s'avère être vivant. Le groupe l'a trompé pendant tout ce temps, mais ce n'est pas grave, il faisait aussi partie du groupe Tarjet, mais il a abandonné cette idéologie. Si Michel révèle l'endroit où se cache le chef du groupe Tarjet, il pourrait la laisser partir ou même lui permettre de rencontrer son frère. A force de persuasion, Michel est contrainte d'avouer. Lorsque le chef du groupe est arrêté, Iziki lui offre un autre cadeau. La saison se termine par une scène dans laquelle tous ceux qui sont passés sont emmenés dans leur nouveau monde. Ceci conclut la première saison. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. A bientôt. A bientôt.